Oui, là-bas, quelqu'un avait levé la main. Quelqu'un ? Oui, le frère. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'avais juste une question, c'était par rapport à la conversion. Dans Jean 20, au verset 22, je lis rapidement, Jésus dit, après ses paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont convertis. Non, pas du tout. Regarde, prends Acts chapitre 1er, verset 6 au verset 8. Ah, ben oui, mais c'est par rapport à ça. Tu peux le lire quand même ? Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, quand on lit les Écritures, pareil, il faut faire très attention à l'interprétation. C'est pour ça qu'il y a autant de doctrine, autant de sectes. Et il faut savoir que c'est un livre, ce sont des écrits qui ont... Ce n'est pas qu'il a mis, il a pris 1 500 ans pour écrire ce livre. 1 500 ans. Tu vois, donc, sur une période de 1 500 ans, Dieu va se révéler aux hommes qui vont écrire. Parmi ces hommes, il y avait des bergers, il y avait des enfants comme David, il y avait des délinquants comme Paul et plein d'autres personnes. Et tu vas voir que tous ces gens, malgré les différentes époques qui les séparaient les uns des autres, ont suivi la même trame prophétique. Donc, quand vous lisez, vous faites l'approche de ce livre-là, d'ailleurs, le mot Bible signifie simplement bibliothèque, Biblos, ou les livres. Ça vient de Biblos, la ville de Biblos. Donc, il faut rematenir compte de tout le contexte du livre. Les gens pensent que la connaissance, c'est le fait d'avoir une accumulation de versets. Non. C'est le fait de situer les choses dans leur contexte, dans leur temps, et c'est l'interprétation. Ça, c'est l'équilibre-là. Maintenant, quand le Seigneur va souffrir sur eux, beaucoup pensent que c'est là qu'ils ont reçu l'esprit. Non. C'est le prophète, ici, qui parle. Tu vois ? C'est le prophète qui parle. Le Seigneur parle. Quand le prophète dit, par exemple, par exemple, quand on dit que le soleil ne se couche jamais. C'est une expression. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Quand le Seigneur dit qu'il faut aussi ta main gauche, c'est une occasion de suite pour toi, il faut la couper. Ce n'est pas du littéral. Il faut littéralement interpréter ce passage-là. On en fait une interprétation allégorique. Donc, quand il va souffler ici, il va parler en prévision de l'esprit qui allait être déversé plus tard. Pourquoi ? Parce que quand tu étudies les sept faits de Yahweh, ce sont sept prophéties. On en a déjà parlé, je crois, ici. Tu vois ? Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas interpréter, enseigner sur l'effusion de l'esprit. C'est de ça qu'il est question. Sans tenir compte des fêtes de Yahweh, notamment la Pentecôte. Tu vois ? Parce que la Pentecôte, c'est quoi ? C'est la fête de semaine. C'est la fête de moisson. C'est la fête de la Torah. Et ça correspond aussi à l'effusion de l'esprit. Tu vois ? Et or, cette fête-là avait lieu 50 jours après la Pâque. Yeshua meurt. Certainement le 14 du mois de Nissan. Donc, mars-avril. On va dire avril. OK ? Maintenant, entre la Pâque, tu sais, la Pâque, sa mort, et la résurrection, il s'est écoulé 50 jours. Il est mort, il est resté combien le jour ? 40 jours pour enseigner les apôtres, encore. Après sa résurrection, il monte au ciel, et 10 jours après, l'esprit descend. Donc, ça fait de la Pâque à la Pentecôte, 50 jours. Donc, de la croix à acte 2, quand l'esprit est descendu, il y a eu 50 jours qui se sont écoulés. Tu vois ? Donc, il ne pouvait pas recevoir l'esprit passé, ce n'était pas encore la Pentecôte. Voilà. Mais alors, juste avant, quand les disciples marchaient avec Jésus, et qu'il les a envoyés, notamment même Judas, il chassait les démons, etc., c'était avec quelle puissance qu'ils faisaient ça ? L'esprit que le Seigneur leur donnait provisoirement pour travailler. D'accord. Donc, ça veut dire que dans acte 1, au verset 8, à ce moment-là, quand un converti vient au Seigneur, il reçoit la puissance du Saint-Esprit, et c'est là où on parle de conversion. Alors, dans acte 1, au verset 8, celui que je viens de lire, là. Oui. Quand un païen se convertit, il vient au Seigneur, et qu'il reçoit le Saint-Esprit. Alors, avant acte 1, avant acte 2, les gens ne recevaient pas l'Esprit, à part les prophètes, les prêtres, et les rois. Oui. Tu vois, qui étaient ouins. Et certaines personnes, comme Bethsaïel dans Exode 30, qui avaient reçu des capacités du Seigneur pour travailler tout ce qui est de l'or, l'argent, tout ça. Toutes les personnes qui se convertissaient à Dieu, au Dieu d'Abraham, au Isaac et d'Israël, avant acte 2. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire, avant l'effusion de l'Esprit, les gens qui se convertissaient, ils n'avaient pas l'Esprit en eux. C'est pour cela qu'il fallait des médiateurs, des intermédiaires entre ces gens et Dieu. Donc, notamment les prêtres, qui, eux, avaient l'Esprit. Pas tous, mais les vrais. Sûrs et en eux aussi. Parce que Pierre nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée, étaient, tu vois, ils prophétisaient selon l'Esprit de Christ qui était en eux. Voilà. Les théologiens nous ont dit que l'Esprit était sur les gens et ils partaient et revenaient. Non, l'Esprit était en eux. C'est un choc. C'est vrai, ça perturbe un peu parce qu'on se pose beaucoup ces questions. Vas-y, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Il y a une confusion, en fait, par rapport à ça parce que beaucoup de personnes, même, par exemple, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas converti et qui manifeste des dons. On sait que, et quand ils viennent à Christ, les dons qu'ils ont, est-ce que c'était les dons de l'ennemi qui a permis... Avant leur conversion ? Oui, avant leur conversion. Par exemple, un voyant, un voyant qui se convertit, en fait, et qui vient à Christ. En fait, il pourra plus... Par rapport aux dons qu'il avait, le fait de voir le monde spirituel, par exemple, ou des choses comme ça. Il ne pourra plus avoir ça. Il ne pourra plus avoir ça. Parce que l'Esprit des pitons, c'est l'acte 16, c'est la femme qui était voyante. Tu vois, médium, tout ça, là. Elle était délivrée par le Seigneur. Mais après, tu n'as plus ce don. C'est fini. Maintenant, si tu te convertis, Dieu n'est pas obligé de te donner les mêmes dons. Ah, voilà. Donc là, c'est... Non. Parce qu'à la base, c'est un démon qui te donnait ces capacités-là qui donnent aux personnes. Voilà. OK. Tu vois ? L'Esprit... Regarde. Prends Éphésiens 1. 13. Éphésiens 4. 30. Est-ce que ça vous intéresse quand même ce type de questions ? Oui. C'est important, parce qu'il faut vraiment l'enseignement. On a besoin de l'enseignement. C'est ce qui manque dans les églises. Parce que les pasteurs veulent tous avoir presque la dîme mais l'enseignement, avec le péché qu'il y a dans les églises, il n'y a plus d'enseignement. Éphésiens 1.13. En qui vous êtes aussi après avoir entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu vois, non ? Éphésiens 4.30. Ah oui. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah. Donc, tu vois que l'Esprit de Dieu est le sceau qui authentifie. Le sceau, c'est quoi ? C'est juste... C'est quelque chose qui authentifie un acte. D'accord ? C'est ça. Donc, ce qui fait de nous des chrétiens, je ne parle pas de ceux qui fréquentent les églises, mais de ceux qui sont... de ceux qui ont la vie changée, parce que tous ceux qui sont ici ne sont pas forcément chrétiens. Ceux dont la vie est transformée et, ben, ont pour... ben, sceau l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste, qui rend témoignage, Romains 8, 14, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est le sceau qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Or, avant la croix, donc, avant l'effusion de l'Esprit, les gens n'avaient pas ce sceau-là. à part quelques personnes qui exerçaient certaines fonctions. Voilà. Donc, les prophètes, les rois et les prêtres. D'accord ? Pas tous les rois. David, tu sais comment on l'appelait ? Le Messie. Sayul, tu sais comment on l'appelait ? Le Messie. Tous les rois d'Israël qui recevaient l'anxiom étaient des Messies. Parce que le mot, le verbe oindre, le mot oin vient de l'hébreu Mashiach. Messie, en français. Tu savais ça ? Voilà. Donc, c'est ça en fait. Donc, David était un Messie. Sayul était un Messie. Ézéchias était un Messie. Tu sais que dans, même dans Ésaïe 45, 44, le dernier verset est 45. 1, Dieu va appeler même Cyrus, un roi, n'est-ce pas, étranger, son Messie, son oin. A chaque fois que vous lisez le mot oin, ne touchez pas à mes oin, littéralement, à mes Messies. Tu vois, non ? Maintenant, il y a le Messie de Messie, c'est Yeshua, qui lui n'a pas l'esprit sans mesure. Nous avons des portions avec mesure, tu vois, c'est l'esprit avec mesure, mais lui non. Mais non. Et Moïse, tu te rappelles Moïse dans Nombre ? Il disait au Seigneur, mais la charge est trop lourde pour moi. Et Dieu a pris, il dit, rassemble-moi 70 anciens du peuple. Vous vous rappelez, non ? Et il a pris l'esprit de Moïse et l'a mis sur ces gens-là. On est d'accord ? Pas l'esprit humain de Moïse, il a pris son onction. Voilà. Et il y en avait deux qui n'étaient pas sur place, qui étaient dans un champ. Heldad et Médad. Et dans le champ où ils étaient, ils n'étaient pas sur place avec les autres, ils ont commencé à prophétiser. Et Josué, serviteur de Moïse, disciple de Moïse, va dire à Moïse, oh non, quand même, Heldad et Médad n'étaient pas parmi les anciens, il y avait seulement 68. Eux, ils étaient dans le champ en train de bosser, de travailler, mais ils ont quand même commencé à prophétiser, il faut les arrêter. Moïse a dit, oh, que Dieu fasse en sorte que son assemblée soit composée essentiellement des prophètes. Eh bien, l'appel de Moïse et la prière de Moïse a été exaucée dans l'acte 2 parce que l'Église est composée de potentiels prophètes. Tous les chrétiens sont des potentiels prophètes. Ils ne sont pas tous prophètes, mais ce sont des potentiels parce qu'ils ont en eux les potentialités. Voilà, ils peuvent tous prophétiser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour cela que à partir de l'acte 2 maintenant, ce n'est pas seulement les prêtres parce que nous sommes tous prêtres du coup. Nous sommes tous rois du coup. Tu vois ? Et donc, nous sommes scellés du Saint-Esprit et ce sceau-là atteste que nous appartenons, nous venons du Seigneur, nous sommes du Seigneur. Voilà, nous sommes scellés. Et ce sceau, comme c'est l'esprit de la vérité, c'est la vérité. Donc, un chrétien ne va pas commencer à mentir. Non, mais tu sais, machin, tout. Non, un chrétien, le sceau, c'est l'amour, c'est être dans l'amour. L'amour. L'amour nous empêche d'utiliser nos frères, nos sœurs. Je me rappelle, vous savez, quand je demande service à un frère, par exemple, je dis, bon, tu es à tel endroit, bon, comme je n'ai pas le temps, est-ce que tu pourras m'acheter telle chose ? Ok, ok, la personne m'achète de la chose en question, pas de chose qui coûte 500 ou 100, juste 10 ou 10, 20. Et quand la personne m'achète ça, merci parce que, bon, écoute, je te rembourse. Ah non, non, tu peux, non, un homme qui a l'esprit de Dieu dira non, je te rembourse. Parce que ça ne vient pas de toi. Ce n'était pas, c'est moi qui ai provoqué cela. Donc, si je ne te donne pas de l'argent, si j'accepte ton nom, cela revient, en fait, en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est de la manipulation. Tu vas prendre goût à cette vie et manipuler les frères et ce n'est pas correct. C'est pour cela que le sceau là, je pense que demain on pourra parler justement de cela, le sceau de l'esprit qui nous intègre dans la famille de Dieu, qui nous occupe de nous des membres de la famille céleste. Et je crois que beaucoup vont se rendre compte de ceux qui n'ont pas le fin d'esprit. et c'est grave. Parce que juste pour compléter, en fait, on dit souvent la conversion, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit en soi. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Et en fait, dans Actes, le Saint-Esprit il vient sur eux, c'est la puissance. En fait, oui, mais tu t'es arrêté seulement sur, 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 en, et avec. Oui, donc dans Actes, c'est quoi ? C'est sûr. Dans Actes, regarde, Seigneur, merci pour toutes ces questions-là. Il dit, vous serez baptisés. le verbe baptisé. D'accord ? Baptiso. Immerger. Plonger. Tu vois, non ? Et l'Esprit viendra sur vous. Ça, c'est l'anxion pour le service. D'accord ? L'anxion, c'est-à-dire l'Esprit va vous baptiser. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Imagine-t-elle que tu es là, on te prend, on te met dans une piscine. Tu es dedans. Et tu restes là tout le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne pourras pas me dire que tu ne vas pas te noyer là-dedans. L'eau va passer par tous les orifices, tous les trous qu'il y a là, ça va rentrer. On est d'accord ? Donc, l'eau va être sur toi, c'est normal, parce que tu es dedans, l'eau va être à l'intérieur parce que tu respires l'eau, tu bois l'eau, parce que nous respirons l'Esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça change l'intérieur. Et partout où tu marches, l'eau est avec toi, donc l'Esprit est sur toi, l'Esprit est avec toi, l'Esprit est en toi. C'est pour ça que Pierre, quand il a rué le Seigneur, le Seigneur lui dit quand tu seras converti, vaillez sur tes frais. Donc, la conversion de Pierre a eu lieu dans acte 2. Quand le baptême de l'Esprit est intervenu, parce que Pierre, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12-13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. En fait, le baptême de l'Esprit, c'est le salut. Le baptême de l'Esprit, c'est la conversion. Le baptême de l'Esprit, c'est la naissance nouvelle. C'est la naissance d'en haut. Le baptême de l'Esprit, c'est la rédemption. C'est tout ça en même temps. Mais je n'ai plus le passage. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui avaient entendu la bonne nouvelle et ils ont appelé Paul et il est parti pour imposer les mains à ces personnes parce qu'il dit que le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux ? Non, en fait, ce ne sont pas ces personnes qui ont appelé Paul. Nous sommes dans l'acte 19. Paul parcourt les hautes provinces d'Asie mineure. Il rencontre quelques disciples. Il leur pose la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Quand vous avez cru ? » Ils ont dit « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Ils leur posent la question « Mais de quel baptême avez-vous été baptisé ? » Ils leur répondent « Le baptême de Jean. » Donc c'était les Juifs qui suivaient Jean qui n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile. Parce que personne ne peut dire 1 Corinthiens 12, 3. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Le Seigneur a dit « Quand ils ont dit il parlera de moi. » Ces personnes n'avaient jamais entendu parler de Jésus. C'est pour ça qu'on dit dans l'acte 19 « Paul les baptise dans le nom de Jésus-Christ. » C'est ça, non ? C'est-à-dire qu'ils vont recevoir la parole d'abord. Et ensuite, ils les baptisent et ils commencent à prophétiser. On n'a pas dit qu'ils parlaient en langue. C'est ça, non ? Ou ils prophétisaient, non ? Ils parlent diverses langues et prophétiser, les deux, voilà. Et tu verras que le parler en langue ce n'est pas le… Non, ce sont des langues visuelles, des langues vernaculaires. Comme dans l'acte 2. Tu ne parles pas le shoyuli, tu commences à parler au shoyuli. Tu ne parles pas l'arabe, tu commences à parler l'arabe. Tu vois, non ? Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, on vous dit que si vous ne parlez pas le… vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer, que véhicule le pentecôtisme. Parce que le but du baptême de l'Esprit, c'est pour nous intégrer dans le corps de Christ. Quelqu'un qui n'a pas ce baptême, il n'est pas sauvé. Parce que si tu ne l'as pas, tu n'es pas membre du corps de Christ. On est d'accord ? Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Si vous avez enseigné le contraire, il va falloir aller rectifier. Non, hein ? Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris ou ce n'est pas... Non, mais parce qu'il y avait un autre passage. Ah, c'est chapitre 8. Philippe a eu dans la Samarie. Il lui prêche Christ. Des foules entières se convertirent, virent avec étonnement les miracles opérés. Et on nous dit que Simon lui-même crut, après avoir vu tous les miracles, tout ça. Et il ne quittait plus Philippe. Tu vois, les paralysiques marchaient, tout ça, machin. Et les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole. Et ils y envoyèrent Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent chez eux, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Pierre, lorsque Pierre et Jean leur ont imposé les mains, l'Esprit descendu sur eux, il se vient à parler en d'autres langues et prophétiser. Et lorsque Simon, le Magistin a vu cela, il a donné l'argent, donnez-moi ce pouvoir afin que celui-là et je vous remercie. Alléluia, gloire à Dieu. Tu repends-toi, car tu es dans un fier de la mer et dans des liens d'uniquité. Simon dit, priez-vous-même pour moi, tout ça, afin que cela ne m'arrive pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que se passe ? Les pentecôtistes se servent de ce passage pour dire, voyez bien qu'ils étaient baptisés et on nous dit qu'ils avaient cru. Mais l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Donc, vous avez besoin, ils disent, bon, vous voyez, le baptême de l'Esprit est une seconde expérience. Donc, c'est une expérience postérieure, post... Non. Postérieure, non, c'est pas ça. Et une expérience qui... En fait, ils disent que la conversion n'a rien à voir avec le baptême de l'Esprit. Tu vois ? Ils disent que le baptême de l'Esprit est une expérience qui vient après la conversion. Et c'est complètement faux. Parce que tu remarques que Philippe, Simon le magicien, on lui dit qu'il avait cru, non ? Mais quand Pierre arrive, il lui dit que tu n'es pas converti. Il lui dit, tu es dans un fiel amère, dans des liens d'iniquité. Quelqu'un de converti peut être dedans ? Dans le péché ? Non. Car la conversion, c'est quoi ? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les gens ont fait une adhésion intellectuelle à Philippe. comme beaucoup de gens qui sont à côté des prédicateurs, qui sont là, mais qui ne sont pas convertis. Ils peuvent parler en langue prophétisée, mais ils ne sont pas convertis. Tu vois, non ? Donc, maintenant, quand Pierre et Jean sont arrivés, il y avait deux possibilités. La première hypothèse, tu as des gens comme Simon le magicien qui faisaient semblant d'être croyants, qui étaient même baptisés, mais qui n'étaient pas convertis. La deuxième hypothèse, il y avait des gens qui étaient convertis, qui avaient l'esprit en eux, mais il n'y avait pas de manifestation extérieure de don de l'esprit. Tu vois ? Voilà, tout ce qui est don, prophétie, parlant langue, il n'y avait pas ça. Mais par contre, il y avait l'esprit en eux parce que ce qui prouve que quelqu'un est converti, ce n'est pas le parlant langue, ni la prophétie. Ce sont les fruits et non les dons. On reconnaît en un passé fruits et non par les dons. Tu vois ? Voilà. Et d'ailleurs, les pentecôtistes qui servent de acte 2 pour parler du parlant langue comme étant le signe initial du baptême de l'esprit, quand on leur dit, mais vous savez que les gens qui ont parlé en langue dans acte 2 n'ont pas parlé ils ont parlé toutes les langues connues. Alors ils se grattent la tête. Alors ils disent, est-ce que vous avez déjà parlé en anglais ? Non, depuis que vous êtes convertis. Mais soyez biblique, parlez l'arabe alors que vous ne parlez pas arabe avant. Tu vois, donc c'est... Demain, il y aura un enseignement là-dessus. Le sceau de Dieu, l'esprit qui nous intègre dans la famille de Dieu. Amen. C'est bon ? Merci. Si Dieu permet. Bon, il est 20h, va. Des questions d'autre, des questions peut-être demain, parce que sinon on ne va pas avoir l'enseignement ce soir. D'ailleurs, tu crois que le Seigneur, Yeshua, avait le Saint-Esprit, non ? Yeshua, homme. Tu penses qu'il avait le Saint-Esprit ? Ma sœur, oui. On est d'accord, hein ? On est d'accord tous les deux. Est-ce que tu penses qu'il avait plus l'esprit que Paul, Pierre, Jacques et Jean ? Yeshua, homme. Plus que nous autres. La plénitude. Mais bizarrement, il n'a jamais parlé en langue. Voilà. Mais qui peut dire qu'il n'était pas converti ? Gloire à Dieu. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. Merci.